salut à tous c'est tony je finis mon spéculoos donc j'ai rassemblé plein de matos sur la table j'en avais parlé la dernière fois que j'allais faire essayer de vous montrer comment faire le mieux possible une installation plomberie il ya des trucs que je n'ai pas parce que je stocke pas au fait là je suis allé piocher dans mon stock par exemple des filtres à cartouches je stoppe pas ça parce que ça se casse salut nono salut fabien et donc il ya des choses que je ne stocke pas donc à lui sébastien fabio modérateur nono modérateur salut stéphane salut bernard donc on commence donc dans toute bonne installation c'est peut-être pas forcément les mêmes faut pas vous comment vous dire salut damien faut pas vous focaliser sur les choses ça va super bien je passais un bon week-end je pense que d'autres ont dû passer un plus mauvais week-end que moi je pense que d'autres du passé un plus mauvais week-end que moi ils se sont fait bien remettre en place et ça leur fera la bite dédicace à eux alors guillaume morin je vais répondre tout de suite à ta question guillaume est ce que c'est mieux un pot à bout et un dégazeur combiné ou séparé alors pour ton portefeuille c'est mieux à combiner mais tu sais c'est un petit peu comme si t'es un vieux comme moi avant il y avait des télés avec le dvd intégré et donc tu vois quand ton dvd baille tombe en panne dans la télé bah ça allait plus salut harley sman ça faisait longtemps et donc quand tu as un de deux qui tombe en panne après tu es dans la merde moi franchement je préfère te conseiller de toujours séparer les choses comme ça quand tu as un truc qui déconne c'est pas les deux et donc si tu as un dégazeur et un pot à bout je vois de quel modèle tu parles il ya un flamco qui fait les deux choses moi je préfère toujours séparer les choses comme ça si par exemple ton pot à bout je sais pas on va dire qui vient à créer des problèmes dans ton installation on peut l'enlever et si c'est dégazeur tu peux séparer ouais c'est clair que ça bosse dur moi aussi ça bosse dur ce matin je vais faire deux dépannages du week-end comment te dire c'est ce week-end c'est magique mais c'est pas grave j'en parlerai poste ça sert à rien de parler des choses comment te dire il ya un petit merde au fait qu'il s'est amusé à remuer la merde et puis le couvercle il lui a fait je paf dans la gueule et puis voilà quoi c'est comme ça donc avec un autre on a coincé un petit merde en plus il est frais tony tu as rajeuni ouais j'ai coupé mes cheveux j'ai une grosse barbe de merde j'ai un gros bouton là au fait et vu que j'ai pas envie de laisser des poils là tu vois me raser à moitié laisser des poils j'ai laissé la barbe et fait que j'ai mis un sweat tu vois si tu fais ça je suis en mode caïra bon allez on va parler des choses sérieuses parce que le reste ça compte pas salut gaël donc dans toute installation c'est pas forcément les mêmes non pas lui sébastien un de ses potes c'est pas grave salut philippe donc dans toute installation vous avez la vanne d'eau qui est là tu vas vendre du shit le moi je vends pas de shit je fume pas je fume que des cigares le compteur est ce qu'il ya toujours derrière un compteur je vous explique un clapant anti pollution donc tu vois là vous avez de la chance j'ai fait les courses dans le stock de mon entreprise enfin j'ai fait les courses j'ai emprunté je vais tourner tout à l'heure donc regarde je te montre vite fait tu vois j'ai étalé plein de bordel là 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 et comme ça je vais vous montrer chaque élément vous expliquer plus ou moins à quoi ils servent donc ça c'est l'installation je fais bâtir ta maison belle chaussette samir belle chaussette j'ai pas compris samir désolé donc ça c'est l'installation en gros de base c'est pas forcément les mêmes modèles mais en gros sur une installation vous avez ça la vanne avant compteur le compteur ouais tout le monde est modérateur ce que tu sais je m'en fiche comme ça ça m'évite de supprimer quand rien casse couille qui vient tout le monde peut le virer au fait c'est mieux tu vois c'est c'est la force la force est en nous elle est pas en moi et en vous et donc dans toute installation gros vous avez ça c'est pas les mêmes modèles mais c'est ça donc il ya la vanne de la compagnie des eaux le compteur le clapet anti pollution c'est toujours comme ça dans la photo du live ah ouais c'est des chaussettes de chez caterpillar c'est des grises c'est des grises elles sont bien et comme je vous ai expliqué au fait un coup j'achète des grises après j'achète des noirs j'achète des grises comme ça je sais toujours lesquelles sont les plus vieilles je me retrouve pas avec 50 paires de chaussettes ce quand tu laves tes chaussettes je les mets pas par deux dans la machine tu les mets comme ça et il ya rien qui m'énerve plus le matin je suis chiant qu'avoir une vieille chaussette et une chaussette neuf tu vois j'ai l'impression que j'ai un que mes pieds vont être jaloux l'un de l'autre donc tu vois pour ça je mets toujours les mêmes chaussettes ensemble comme ça je suis tranquille un truc de psycho mais bon c'est comme ça donc tu vois on est tous tous les mecs ouais donc ça c'est l'installation de base tu vois il ya ça alors comment te dire il y en a plein qui disent ouais faut mettre une vanne là moi je te conste franchement regarde le souci c'est ça je t'explique le truc tout bête tu pars en vacances tu as une vanne là tu fermes ici ok c'est à l'envers sur l'écran du coup je me fais avoir tu vois tu as fermé comme ça ta vanne tu as une fuite là ou là au raccord là ou là ici c'est monté par la compagnie des eaux tu as une fuite là ou là c'est pour ta gueule donc tu vois moi ce que je conseillerais toujours quand tu fermes l'eau à la vanne avant compteur pourquoi parce que si tu pètes cette vanne je suis pas du genre bon public mais franchement tu me fais toujours marrer mec merci monsieur tis et donc si tu pètes cette vanne vu qu'elle t'appartient pas t'appelles la compagnie des eaux et moi dans mon coin il te la répare gratos tu vas fermer ici tu vas péter la vanne ou tu vas avoir une fuite là en partant de vacances le compteur il va tourner c'est toi qui paye l'eau et la vanne en plus si tu la pètes c'est la tienne tu appelles le plombier c'est lui qui doit réparer c'est pour toi donc le premier conseil quand vous fermez votre eau toujours avant compteur toujours la vanne avant compteur il n'y a rien de mieux en plus souvent c'est des super van parce qu'ils font pas les radins les compagnies des eaux ils te mettent des belles vannes ils te mettent pas des cochonneries comme ça ça c'est juste pour l'exemple et elles vont tout le temps bien et si tu fermes jamais ton compteur une fois tous les six mois ou une fois par an je te conseille de manipuler la vanne et toutes les vannes chez toi aussi un pareil tu la prends tu vois celle là elle va bien la regarde je vais prendre une vanne qui était dans mon camion que je n'ai pas utilisé et celle là tu regardes là elle bloque un peu tu vois quand les vannes elles sont neuves elles bloquent toujours donc hop un petit coup clic clac et ça fait pas mal donc ça c'est le premier truc bon si tu veux après tu peux mettre une vanne ici et moi c'est ce que j'appelle une vanne de maintenance c'est pas une vanne pour fermer c'est une vanne qui va te servir à faire la maintenance de ton installation nettoyer des trucs ou mettre des machins donc après qu'est ce que alors le premier truc moi là je te dirai tu peux mettre une vanne si tu as envie donc on va dire on a mis une vanne de maintenance tout de suite moi le premier truc que je conseille sauf si ton compteur est en limite de propriété c'est chiant de fermer à chaque fois dans le regard ouais mais c'est très très bien l'ex et malheureusement chez nous comment dire nos maisons souvent elles sont sur la rue donc souvent le compteur est dans la rue où nous on défend des compteurs dans les maisons dans le nord pas de calais dans les hauts de france donc c'est vrai que si tu habites dans une maison individuelle que tu es à 5 10 ou 15 mètres de la rue où tu es ce qu'on appelle en second rang ou dans le nord en second rang c'est dans la maison qui est là et toi par exemple tu as fait bâtir derrière le voisin donc là il ya une allée comment ça appelle une servitude où tout le monde passe et donc toi ton compteur il se trouve là par rapport à la rue là c'est vrai alex a tout à fait raison il faut que tu mettes une vanne tout de suite chez toi mais comme je texte comme j'ai expliqué tout à l'heure cette vanne pour moi c'est une vanne de proximité et de maintenance et je vais t'expliquer pourquoi parce que le tuyau qui est entre chez toi et après tout ce qui est après ton compteur c'est pour toi donc c'est pour ça que j'appelle ça des vannes de maintenance par exemple tu vas appeler un plombier ou quelqu'un il va venir faire des travaux chez toi il va utiliser cette vanne c'est vrai même à 30 mètres c'est chiant mais quand tu veux fermer ton compteur et que tu pars en vacances tu vas fermer ton faut fermer au compteur tout le temps quand tu veux fermer faut que ferme au compteur après si tu as tu fais venir un plombier le mec qui utilise la vanne dans ton garage une vanne comme ça souvent c'est une vanne avec un papillon ou ce que tu veux je m'en fiche s'il pète la vanne c'est pour lui tu vois s'il pète la vanne avant le compteur il appelle la compagnie des eaux et c'est réglé donc tout de suite moi après ça premier truc que je mets mais j'avoue que tu soulèves un livre ouais ouais moi je m'en fiche tu vois j'ai des clients comment dire je vous expliquez je bosse pour des fast food des restaurants des hôtels ils ont des plaques qui font 50 kg donc des fois ça me fait chier mais je vais dehors je soulève le machin je ferme la vanne puis rien de tel au final donc c'est comme ça c'est comme ça après quand je fais une petite intervention vite fait surtout quand tu arrives chez un client qui a une vieille installation des vannes toutes pourries tu vas te dire je vais fermer la vanne de proximité la vanne elle va me rester dans les mains d'ailleurs à l'occasion je vous enverrai une photo ça m'arrivait il ya pas longtemps un client il m'appelle cumulus je veux pour tourner la vanne elle est bloquée l'écrou prisonnier au dessus ça a pété net je me suis pris 200 litres d'eau chaude dans la gueule je mettrai la photo il me faut un stylo je prends un stylo je vais le nom ok on gris ouais le cumulus il s'est vidé j'ai juste eu le temps d'aller fermer j'ai voulu fermer au groupe de sécu ça a pété sur la vanne de sortie d'eau chaude le temps de fermer ça qui était grippé donc je t'explique tu chopes une pince parce que c'est grippé quand c'est grippé c'est la merde de fermer là je me suis retrouvé les pieds dans l'eau donc je sais même plus de quoi je parlais ouais la vanne hop la vanne cassée je vous mettrai une photo comme ça vous verrez et donc moi franchement quand j'arrive sur une installe je vois ça un petit peu vieux un peu tout vert je touche même pas les vannes je vais fermer avant le compteur j'ai pas envie de comment dire j'ai pas touché c'est pas ma responsabilité ouais je suis d'accord avec toi alexandre après chacun il fait ce qu'il veut chez lui s'il a pas envie de manoeuvrer la vanne du compteur chacun sa merde franchement zéro défaut manoeuvrer les vannes baisse régulièrement c'est un bon conseil car sinon le jour où il y en a besoin ça ne marche pas ça ne marche pas tu forces et tu te fais niquer comme moi les crus prisonniers au dessus la douille en cuivre est un peu bouffée paf elle pète d'un coup et t'en fous partout bon après je vais pas te mentir je suis plombier donc tu vois j'ai avant de commencer à bricoler j'avais repéré les vannes les trucs à faire mais bon je me suis quand même pris je me suis quand même vidé 200 litres d'un plus de 300 litres dans la gueule saup tu reçois toujours les notifs en retard bon c'est pas grave saupes la prouton allez hop tu deviens modérateur voilà t'as un mot d'excuse donc moi le premier truc que je mets quand c'est un client qui me veut une prestation haut de gamme une prestation premium on parle c'est ça un filtre à t'amis pourquoi parce que dans la rue sont tout le temps en train de faire des travaux il ya tout le temps plein de merde si ça tombe dans le compteur et ton compteur il bloque tu t'en fiches moi ça c'est le premier truc que tu mets quand le client il veut une installation haut de gamme tu mets ça manoeuvre des groupes de sécu ça me rappelle quelque chose ouais eric donc moi je mets ça un filtre à t'amis pourquoi ça va piéger les gros dépôts dans le tamis qui est là alors malheureusement aujourd'hui je vais chercher une pince voilà donc un filtre à t'amis c'est ça en fait l'eau arrive là et tu vois le tamis il est là pour passer continuer elle est oubliée d'aller dans le tamis et donc tu vois tout vient là et ça se coince dedans guillaume alexandre tu m'envoies un mail à info tony yt at gmail.com manoeuvre des groupes ça me rappelle quelque chose alors faudrait réussir avant de la prestation manoeuvre de vannes de groupes de sécurité et d'interdits car personne le fait alexandre moi je suis d'accord avec toi le après comment dire moi je vais pas te mentir chez moi je fais jamais je teste jamais mon groupe de sécurité parce que je sais que comment dire je vais le faire il va avoir du tard qui va tomber dedans et à chaque fois que je les fais chez moi ou chez quelqu'un de la famille j'ai dit qu'il fallait le faire à chaque fois j'ai changé le groupe de sécurité tout de suite après bon bon appétit damien ciao à bientôt à plus tard je regarde ça tranquille ok ciao fabio donc voilà donc ça tu vois c'est pas grave benoît donc ça tu vois c'est le truc un filtre à tamis là dedans c'est conique c'est pour que tu vois le truc qui se mette bien droit tu vois qui se mette pas comme ça quand tu vas le serrer va se mettre comme ça on sait racheter les tamis il ya des fournisseurs qui les vendent d'autres non moi j'ai toujours peur de le niquer aussi et donc moi tu vois le groupe de sécurité bah s'il fonctionne il fonctionne s'il fonctionne pas il fonctionne pas et je le change c'est tout moi je m'amuse pas à faire pchit pchit par contre sur un disjoncteur différentiel je le fais de temps en temps je vais pas te mentir je le fais pas tous les mois mais je le fais de temps en temps hop là donc premier truc que je mets moi tu vois c'est un filtre à tamis après la vanne de maintenance on va dire c'est une vanne de proximité par exemple elle est dans ton garage ça voilà comme ça tu vois tu peux nettoyer il existe même ce genre de modèle avec une mini van ici tu vois la mini van elle intégrée ça te permet de purger les merdes je te comment dire je ne te conseillerais pas ce modèle pour chez toi pourquoi parce que les merdes elles risquent de venir de là dans dans la bille et en fermant tu risques de rayer le siège en téflon salut tribale hop modérateur et tu risques de ne plus rendre étanche ça moi je préfère comme je t'ai dit tu fermes avant et tu nettoies là et tu purges et tu peux rincer ça et venir le remettre moi je préfère toujours ce modèle existe en demi comme je t'ai montré l'autre fois lui tu vois c'est pas la même marque tu vois j'en ai acheté deux chez deux attends ouais si j'ai acheté les deux au même moment tu mets jamais des deux pièces pour que ça soit démontable plus facilement non pourquoi parce que le clapet anti pollution chez nous vers l'île ici ici il a un écrou c'est en libre tu vois c'est pas en fixe comme là c'est en libre donc je peux toujours venir dévisser ici et démonter et bricoler dessus moi je préfère faire des joints filasse partout et que ce soit pas trop trop démontable ça m'arrange parce que si je veux purger tu vois je peux purger ici et où je peux purger ici au clapet anti retour au clapet anti pollution moi je suis un pro filasse et faut que ça faut que ça tienne moi j'ai de joints fibres de joints caoutchouc et tout mieux je me porte je prends soit soit chez les fournisseurs soit chez soit sur internet c'est quoi les critères pour choisir l'endroit où on met les nourrices dans une maison un garage pas isolé c'est bon le contacteur premier prix tu vois c'est celui là c'est le sommaterme le souci le souci le souci j'allais dire des premiers prix c'est que tu peux pas les mettre comme ça ou comme ça ils sont ils ont une classe je sais même pas si c'est écrit dessus ils ont une classe pour compter au fait c'est dans un sens ils sont moins bons de mémoire tu peux les mettre que comme ça comme ça ils comptent beaucoup moins bien ils sont moins fiables donc si c'est pour toi faire de la location ça veut dire que c'est le propriétaire qui va se retrouver à payer les consommations donc je te conseillerais de prendre les hitrons qui sont un petit cran dessus j'arrive pas à voir la classe sur le site il ya la marque je te conseille les hitrons les hitrons en plus les hitrons tu peux prendre les eaux chaudes les eaux froides les hitrons tu peux aussi enlever ça et faire un télé report tu vois hop tu enlèves ça là ici et là tu peux glisser le télé report sur les hitrons ça c'est du compteur basique c'est pour moi mettre après sur ma chaudière pour savoir combien de litres fait mon circuit de chauffage si un jour je dois injecter des produits pour avoir un dosage parfait alors c'est quoi les critères pour choisir l'endroit où on met les nourrices dans une maison un garage pas isolé c'est bon alors saupes ta nourrice d'eau froide tu peux la mettre dans ton garage s'il n'est pas isolé c'est pas trop trop grave ton eau elle va refroidir et si j'ai pas dans ton garage moi je vois pas de comment te dire je vois pas de contrainte à faire ça par contre ta nourrice eau chaude je vais pas te conseillerais quand l'eau elle va sortir tes nourrices elles vont être froides tu vas avoir des pertes thermiques idéalement je te conseillerais la nourrice d'eau chaude je te conseillerais limite pour moi le mieux c'est tu mets ton cumulus juste derrière la salle de bain avec les nourrices là en dessous parce que c'est dans ta salle de bain que tu vas tirer le plus d'eau chaude donc il faut que l'eau elle arrive vite et bien donc je te conseillerais toujours le cumulus et les nourrices aux chaudes et aux froides dans la salle de bain de toute la maison et je te conseillerais de faire venir de l'eau dans la meilleure des installations tu fais juste arriver une eau froide en dessous de ton évier de cuisine parce que ton les 90% des lave vaisselle fonctionnent à l'eau froide et des modèles à eau chaude moi j'en ai un mais je le branche pas dessus parce que j'ai pas envie tu vois le lave vaisselle il chauffe l'eau chaude c'est très très bien si un jour il chauffe plus l'eau chaude mon lave vaisselle je le brancherai sur l'eau sur l'eau chaude du cumulus mais tu vois j'ai pas envie d'utiliser l'eau du cumulus pour le lave vaisselle c'est un peu chiant mais je peux le faire et donc je te conseillerais sous l'évier un chauffe-eau instantané comme ça t'as pas de perte ton évier à la rigueur tu te rinces juste les mains madame elle fait un peu de vaisselle c'est tout tu vois on a tous un lave vaisselle ça sert à rien de faire tirer une ligne de 10 mètres pour avoir un évier le temps que tu te laves les mains tu vas devoir tout vider les 10 mètres tu vas perdre beaucoup d'eau tu mets un truc instantané pouf pouf et c'est nickel c'est entre regard rue et maison j'ai une fuite car vieille installe ok bon tu peux prendre un compteur ouais ouais tu peux prendre un compteur il n'y a pas de souci je viens de recevoir le mail guillaume je pense tu peux utiliser ses compteurs par contre faut que tu le mettes dans la bonne position après herlesman ce que je te conseille si tu peux pas bien le mettre mais un flexible et pose le bien comme ça tu seras pas embêté même si tu mets deux flexibles de 1 m pour faire un test ça ira aussi bien juste que tu mettes dans la bonne position le pas cher de chez plomberie pro c'est celui là il me semble c'est un saum à terme modèle 1450-01 si tu veux tu vas chez sur le site saum à terme tu auras la notice alors tony il faut que tu nous dises ok une vanne à la place du bouchon du tamis permet de purger le tamis encrasser simplement et rapidement je d'accord avec toi zéro défaut mais tu vois ça avec une vanne ça coûte dans les 30 ou 40 euros de mémoire et tu vois si le site a des vraies merde genre des cailloux et tout en refermant tu vas venir griffer dedans la bille et ça va fuir et si le client a pas la bonne idée de mettre un bouchon là au bout tu vois là comme ça d'avoir ça avec un bouchon là ici à cet endroit là il peut avoir une fuite et il s'en rendra pas compte parce que souvent les compteurs ils sont pas visibles ils sont encastrés dans un coffrage derrière une planche dans un meuble etc et donc pour ça tu vois moi je préfère ce modèle là je le dévisse je nettoie et je remets si ça va pas je change ça coûte cinq ou dix balles c'est pas cher l'autre c'est 30 ou 40 euros de mémoire et je trouve que c'est cher 40 euros pour une pièce à cinq balles plus une vanne à deux balles tu vois la rigueur je pourrais limite faire un trou un tarot d'âge et le mettre moi même dessus je trouve ça un peu cher pour ce que c'est c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes et je pense qu'ils prennent la pièce ils la font usiner par quelqu'un en plus derrière il la colle etc etc ça demande la main d'oeuvre je comprends que ce soit un peu plus cher mais moi ça m'embête donc attend je reviens sur de façon générale les tutos cuivre per multi couches t'en penses quoi j'en pense que franchement je vais pas te mentir j'en pense que c'est de la merde sur n'importe quelle chaîne même sur la mienne c'est de la merde parce que chaque installation est différente et c'est là que tu vois un professionnel ou quelqu'un d'aguerri fera la différence c'est que chaque installation est différente chez moi j'ai la chance tu vois j'ai ma salle de bain elle est là ma cuisine elle est là mon cumulus il est là chez mon frère c'est notre configuration n'a pas fait les choses pareilles et donc tu vois dans chaque installation faut faire différemment c'est à dire que chez moi tu vois je peux choisir de mettre du per et du cuivre que chez par exemple quelqu'un qui aura la même maison mais différemment choisirait peut-être du cuivre ou du ma presse et c'est qu'à dire que c'est comme ça comme ça comme ça au fait tu deviens pas extrémiste quoi que certains le sont mais au final tu deviens tu fais du travail médiocre je fais pas du travail personnalisé t'as pas une installation personnalisée et final c'est pas super tu vois comment dire je pourrais dire chez moi par exemple ma nourrice d'eau froide elle arrive en per de 16 millimètres les gens ils vont ils vont dire oh tony c'est pas ça faut mettre du per de 20 du 25 du 50 je t'explique rapido chez moi c'est du per de 16 pourquoi j'ai mis du per de 16 parce que j'avais pas envie de mettre du per de 20 pourquoi j'ai pas mis de per de 20 que je t'explique ma machine à laver mon urinoir et mon toilette sont reliés à l'eau de ville c'est un truc séparé c'est à dire que quand quelqu'un se lave chez moi s'il y en a qui va faire coca il appuise sur la chasse d'eau j'ai pas de per de débit ni de pression j'ai pas ça donc tu vois tu peux venir chez moi tu peux te laver il y a dix personnes ils vont aller chier pisser ou faire aller la machine à laver il n'y a pas de per de débit le lave vaisselle il tourne la nuit chez moi donc le lave vaisselle il puise de l'eau la nuit quand personne utilise l'eau après comment te dire la cuisine chez moi les vieilles sert juste à remplir la bouilloire est rempli de marmite à cuisiner donc tu vois si je suis dans ma douche ma femme elle ouvre l'eau pour remplir la marmite ça va durer 5 litres ça va durer allez 30 secondes pendant 30 secondes je vais avoir une petite baisse de débit je vais pas pleurer pour ça et donc le seul point de puisage chez moi d'eau c'est la salle de bain donc quand il y a quelqu'un qui prend sa douche ou son bain j'ai pas le voisin qui vient se laver tirer de l'eau en même temps donc on tire de l'eau comment dire il n'y a que la personne dans la salle de bain qui tire de l'eau donc tu vois quand je prends ma douche tu comprends bien que je me brosse pas les dents en même temps dans le lavabo quand je prends un bain ou mes enfants ils prennent un bain il n'y en a pas un autre dans la douche parce que c'est pas gérable c'est pas non plus un club libertin ou un club échangiste chez moi donc tu vois pour ça chez moi un peu vers de 16 c'est largement suffisant ça ramène assez d'eau il n'y a aucune perte de débit parce que tu comprends bien que quand je prends ma douche ma femme elle range pas le tuyau d'arrosage sur le robinet de cuisine donc j'ai aucun souci et avoir une installation sous dimensionnée parce qu'elle fonctionne nickel pour ce que j'ai à faire par contre j'ai qu'une salle de bain si j'avais deux salles de bain tu vois là ça serait pas du tout le comment dire ça serait pas du tout la même chose si j'avais deux salles de bain que je commence à prendre ma douche et que dans l'autre salle de bain par exemple j'aurais un de mes gosses qui serait en train d'essayer de prendre un bain avec un PER de 16 sur la nourrice ça serait la merde il mettrait deux heures à remplir la baignoire et moi je mettrais deux heures à me laver la bite tu comprends ce que je veux dire et par rapport à ça c'est un cas précis tu vois moi j'ai des clients chez lesquels tu vois je fais des nourrices en 16 mm tout le monde il faut mettre du 20 des fois ça sert à rien de faire de mettre du 20 ça sert à rien tu veux faire dépenser des sous pour rien tu vas galérer ta race à mettre des tubes et les clients je leur explique pourquoi je fais ça je fais ça parce que c'est plus facile à passer ça prendra moins de place on va pouvoir faire des cloisons plus fines parce que des fois on n'a pas besoin de faire des cloisons énormes après je suis pas en train de te dire de faire ta nourrice en 12 mm et d'alimenter la douche en PER de 12 mm c'est pas ça que je suis en train de te dire j'en train de te dire qu'il ya certains cas où tu peux prendre des libertés et faire les choses correct pas correctement faire les choses de manière différente pour que ce soit aussi bien faut savoir que moi j'ai tous des robinets modernes chez moi c'est des ans grouet des trucs des robinets économiques donc tu vois je peux arriver avec un tuyau comme ça mon robinet ans grouet il délivre 5 6 ou 16 litres minutes il va pas délivrer plus je vais arriver comme ça parce que dans le mousseur les flexibles ils sont tellement fin et dans le mousseur il ya ce qu'il faut pour réduire le débit donc tu vois tu peux arriver avec un tuyau comme ça derrière ta baignoire c'est un mitigeur de baignoire un mitigeur bain économique il va pas débiter plus qu'il faut après c'est sûr si tu enlèves le mousseur pour remplir la baignoire et t'en fout partout dans la salle de bain ça va aller mais tu vois là on est plus à l'économie d'eau que à commencer à remplir des trucs en cinq minutes quoi bon je vais relire les messages ça c'était juste pour vous expliquer sur ça vite fait guillaume j'ai vu ton message salut jérémy pas de premier prix compteur vitesse à turbine ouais zéro défaut moi après tu vois je t'ai mis un compteur premier prix c'est juste pour mesurer le volume que je vais mettre dans mon circuit de chauffage après dès que tu veux commencer c'est ce que tu as dit dans notre message dès que tu veux vraiment compter de l'eau correctement pour faire des répartitions de charges des trucs comme ça salut eric faut mettre un bon compteur c'est comme tout si tu as un mauvais compteur il va mal compter et si par exemple à ton compteur général tu as 100 mètres cubes et à cinq compteurs les cinq qui sont à 19 et bat à 5 mètres cubes dans ton cul et tu vas pas savoir à qui le mettre maxime salut maxime salut monsieur tisse observez analyser s'adapter ouais c'est ça il faut faire chaque client est différent chaque installation est différente tu peux faire deux pavillons côte à côte identique il y en a un qui veut qu'une baignoire l'autre qui veut qu'une douche tu vois c'est c'est pas pareil et ça va dépendre aussi des habitudes des gens moi tu vois vu que j'ai de l'eau de pluie dans le toilette le per de c'est sur la nourrice d'eau froide c'est nickel il n'y a pas de souci par contre tu vois si j'avais les toilettes sur l'eau froide de la ville là c'est sûr j'aurais amené un gros tuyau pour pas avoir cette perte de cette perte comment dire cette perte de débit quand tu es sous la douche et qu'il y en a un qui tire de l'eau et que tu vois un filet couler c'est juste ça ça c'est bon à l'éternel sujet de quel tu y au choisir tout à ses avantages et inconvénients le multicouche n'est pas le produit miracle surtout que là j'ai vu que tu vois des fois comment dire je suis pas abonné à des chaînes et je suis tombé sur la chaîne de jérémy rénov apparemment je regarde pas ses vidéos justement pas je suis tombé dessus j'ai regardé les commentaires j'étais mort de rire et en fait pendant apparemment dans une vidéo il vante un livre pour le cuivre et dans son truc pour des raisons économiques il a mis du per partout donc c'est genre demain je te dis oh putain volkswagen c'est super bien faut que tu installes ça faut que tu roules en volkswagen c'est génial et puis tu vois ma gueule tout le temps dans la vieux peugeot kangoo quoi tu vois c'est le truc à te pisser dessus de rire quoi je te dis quoi faire mais moi je le fais pas tu vois franchement faut pas tromper ta femme mais moi tu vois j'ai 12 maîtresses c'est genre ça tu vois c'est il y en a ils sont vraiment trop forts c'est pas la jonque salut kévin salut justin bridoux je disais ça pour la maintenance sur disconnecteur ba contrôlable avec maintenance obligatoire régulière ouais zéro défaut après ça c'est on arrive sur des plus grosses installations sur les plus grosses installations on a des choses qui sont différentes là je parle juste pour une petite maison un petit pavillon ou une maison comme ça toute bête en ce gros et c'est pas merveilleux je suis revenu à idéal standard galette kikafars bah moi je peux pas te mentir je mets du ans gros et depuis quasi tout le temps et j'ai pas de soucis pourtant je pose souvent du focus ou du logis c'est pas ce qu'il ya de plus cher et je suis pas embêté quand il me faut des pièces ce qui est très très rare j'ai les pièces assez rapidement et ça coûte pas super super cher salut zéro défaut merci à toi et utiliser une portion de cuivre sur une installation per en multi couches tu penses que c'est utile à fin du chili et d'avoir les vertures du cuivre sur tout le réseau non devine qui c'est si tu veux avoir un truc antibactérien que le cuivre avoir du cuivre du début jusqu'à la fin mettre un bout de cuivre comme ça sur une installation où tu as 100 mètres de per c'est pas ça qui va tuer les microbes ça faut pas de voiler la face peugeot kangoo ou renault c15 non c'est plus renault kangoo c15 c'est citroën salut ahmed ahmed tu étais modérateur tu as disparu d'ailleurs il fait quoi dans la ville jérémy renoff pour avoir écrit un livre sur le cuivre je sais pas on doit se toucher la nouille je pense je te laisse je repars bosser salut martin et le per ljbs est toujours aussi drôle à regarder j'ai pas regardé la vidéo je vais pas te mentir j'ai pas envie de regarder mais comment dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire allez on continue tu vois là j'ai mis ça ça tu penses nous faire un retour sur ton stage wedi à salut eric ouais je pourrais faire un retour sur le stage wedi je le note prochain live on va parler du wedi et du shooter si vous voulez wedi j'ai écrit tu vois là wedi hop comme ça une bonne idée c'était vraiment bien j'ai pas appris grand chose mais ce que j'ai appris ça a valu le coup de perdre une demi journée et donc tu vois c'est cool comment dire tu vois je pense toujours que l'information est comment dire on gagne de l'argent à se transformer tu vas en formation et tu gagnes de l'argent parce que tu vois moi j'étais resté je vais en parler vite fait là wedi j'étais resté je prends les panneaux wedi je les mets sur les rails je les colle je les vis avec les coupelles et tout et le mec il m'a dit non il n'y a plus besoin maintenant on est sous avis technique tu prends le la cartouche wedi nanana et tu peux coller direct bah c'est pas grave à men passe bien tes examen et réussis les c'est ce qui compte c'est ce qui compte de réussir et de se donner les moyens de réussir c'est sur tout ça qui donc la filtre à tamis tout de suite et là moi c'est si tu as des problèmes de pression mohamed il ya personne qui veut des débutants inscris toi dans une boîte d'intérim il ya que ça qui va fonctionner ah je savais pas qu'il se faisait clasher jérémy rénov mais ça m'étonne pas moi franchement des fois il ya des mecs qui me cartonne je vais pas te mentir bah je supprime pas leur message je leur réponds à chaque fois et je vais pas te mentir des fois il y en a des je me suis tapé une fois un lourdeau mais un champion du monde sous une vidéo de robert toi si tu étais modérateur et tu les plus je pense que j'ai trop de modérateur et du coup quand j'en rajoute à ça ça supprime les autres je pense il doit y avoir une limite de modérateur par chaîne je pense et je m'en suis tapé un lourdeau tel lui je l'en ai mis plein sa figure je vois te mentir un donneur de leçons sinon il suffit de pas y répondre non moi j'y réponds je vais t'expliquer pourquoi parce que souvent le c'est pas un hater c'est le donneur de leçons il ya des donneurs de leçons des fois tu fais des bêtises et comment te dire il faut toujours répondre aux gens pourquoi parce que comment dire quand tu ne leur réponds pas ces personnes là ils pensent qu'ils ont raison et ils sentent ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont les épaules qui gonflent tu vois les chevilles qui gonflent et ils sont comment et comment dire grâce et ils sentent conforter dans leurs conneries voilà ils sentent conforter dans leurs conneries et ils vont faire chier tout le monde que tu vois moi j'en ai des comme ça des chiants je lui réponds une fois deux fois j'en mets plein comment dire au début tu vois je lui réponds de manière second degré et s'il me casse la tête je lui je le remballe en deux en deux deux et puis c'est tout tu vois je sais je peux pas te mentir je sais que j'ai fait des conneries je les assume c'est tout c'est pas grave tu vois tu fais des on peut faire des conneries t'assumes tes conneries c'est tout il y en a il y en a plein qui cassent la tête sous la vidéo vago où je présente le vago parce que je mets les fils il me dit c'est pas aux normes comment me dire la vidéo elle est là juste pour présenter le produit donc ouais je mets la plaque de cuisson je mets le four sur le même vago c'est tout c'est comme ça c'est comme ça il est ce qui est marqué que c'est un tuto qu'il faut faire ça non c'est juste pour montrer que toi tu peux mettre un fil de 5 et un fil de 2 en même temps dans le même vago bon c'est tout tu vois il y en a ils me font chier avec ça bon c'est tout et donc voilà tu vois c'est tout les ces mecs là faut que tu les remettes en place tout simplement et tu leur explique qu'ils sont gentils et que comment dire et que et ton chien il était plus utile sur un chantier que son commentaire inutile tu vois après je vais pas te mentir des fois tu en as qui t'insulte bon bah tu vois le mec qui t'insulte tu lui dis gentiment d'arrêter de t'insulter si la seule façon pour lui de s'exprimer c'est d'être vulgaire et de te traiter de con de moche d'idiot et comment dire et de voleur je lui ai dit con je veux bien accepter tu sais la connerie c'est subjectif tu peux penser que je suis con le voisin peut penser que je suis intelligent c'est à l'appréciation de chacun voleur je lui ai dit bah donne moi une preuve comme quoi je t'ai volé quelque chose j'ai pas eu de preuve et comment dire moche j'ai envie de lui dire tant que je peux à ma femme tu vois c'est ce qui compte et donc au final voilà donc après il m'a pas répondu il m'a pas répondu c'est tout après si le mec il continue bah tu supprimer puis c'est tout on n'en parle plus alors moi je répondrai tout le temps à ces gens là parce que ils sont médisants ils sont nauséabonds c'est des petits merdeux il y en a plein il y a même des youtubeurs c'est des petits merdeux il faut les remettre en place c'est les personnes tu les remets en place techniquement professionnellement c'est la honte du métier la honte de c'est des gens qui ont aucune importance et qu'ils essayent de se donner une importance et de l'existence en faisant cela après c'est tout tu sais si le mec il va me dire ouais tony comment dire tu as été brasé avec ton chalumeau à côté d'un bidon d'essence bah tu vois je suis pas bête je vais lui dire ouais bah faut pas le faire ok c'est tout je vais mettre un disclaimer au début de la vidéo je vais un peu épinglé un truc puis c'est tout tu vois mais bon si le mec il dit ouais tony t'as allumé le briquet avec la main droite il allume avec la main gauche je vais lui dire t'es gentil la prochaine fois je vais l'allume avec mon cul puis tu verras si ça fonctionne aussi bien tu vois c'est tout c'est comme ça mais bon alors mohamed bonjour ça j'avais lu son lit ouais jérémy a même désactivé ses commentaires tellement il se faisait bah pfff c'est comme ça que c'est certains n'accèdent pas la critique sinon alors gsuup grâce à pas mal de tes vidéos et réponses que tu m'as appris le temps de me faire j'ai réussi l'aréno de ma salle de bain avec brio ah bah c'est cool c'est cool j'espère qu'il n'y a pas de chute ça circule dans le dans le sens ouais mohamed mohamed salem commence comme apprenti et puis c'est tout c'est faut commencer petit et faut monter tu vois comme ça doucement faut pas aller trop vite sinon tu montes et après boum tu tombes et tu vois quand tu montes tout doucement tu vas savoir redescendre d'une marche et il y a un moment donné au fait dans la vie où t'es pas au top on n'est jamais au top il y a un moment donné où t'es au maximum de tes possibilités et faut s'arrêter là tu vois il y a un moment donné où tu peux pas tout faire tu peux pas aider tout le monde moi tu vois demain on va me dire ouais tony t'es bon tu peux venir à la à la tour eiffel je vais te dire non je suis pas tout seul je vais pas savoir refaire la tour eiffel tu vois il y a un moment donné où t'es limité donc faut savoir s'arrêter c'est le seul c'est le truc le plus important c'est de savoir s'arrêter au bon moment ouais mais les casse couilles perso j'ai pas envie de perdre du temps à leur répondre devine qui c'est faut savoir que quand tu réponds un casse couilles il se sent comment dire ça l'émoustille il sent exister et tu vois ça c'est jouissif pour lui au fait et mais il y a un moment donné au fait tu vois où tu vas lui répondre tu vas le remettre en place une fois il va être content tu l'as répondu il va dire putain merde il n'est pas gentil il va te répondre plus méchamment et tu vois faut y aller graduellement et tu le rajoutes à chaque fois une couche dans sa gueule et à un moment donné où tu l'en aura mis tellement plein sa gueule qui va arrêter de revenir tu vois c'est comme un chien c'est méchant c'est un chien que tu tapes faut pas le faire à chaque tu tapes il y aura un moment en fait il va plus revenir les hommes c'est pareil jérémy c'est le paradoxe belge il a fait un tableau à 2m30 dans sa vidéo il aurait dû mettre le tableau sur la toiture ça aurait été encore mieux tu penses quoi du pvc qui se clipse à la place de le coller je sais pas qui devine qui c'est je connais pas ce genre je sais que dans moi je commande sur oeg en allemagne et en allemagne ils utilisent beaucoup des pvc avec des joints à lèvres que tu mets les tubes les uns dans les autres c'est une espèce de sertissage en gros ton tube il rentre il est coincé par un truc moi ça me choque pas tant que tu es dans le sens tu vois mâle femelle tu vois lui qui rentre dans lui l'eau elle va couler dans ce sens là l'eau elle pourra jamais revenir au niveau du joint et ressortir je y a pas de souci pour moi sur ça en espagne tu vois quand je vais en espagne à beaucoup d'installations qui sont comme ça pourquoi pas le seul souci de ce genre de truc à clipser c'est qu'il faut tout bien fixer parce que le jour où tu as un bouchon et que tu viens avec un air snack ou une pompe et que tu mets un gros coup de pression et tout il sorte comme ça parce qu'il ya rien de fixé là tu pleures c'est pour ça que moi je préfère coller c'est mieux de coller guillaume il existe des des choses pour les dilatations c'est comme quand vous faites une grande installation en multi couches soit vous mettez un machin qui permet de dilater ou soit faut faire des coudes comme ça comme ça l'installation elle va pouvoir se comprimer s'élargir comme pour travailler en fait si tu fais une installation comme ça c'est mon pote yoann qui bosse dans une grosse boîte lui fait des des multi couches limite tu rentres ta tête dedans qui m'a expliqué ça après j'ai pas dit à vérifier mais quand il me dit un truc que je l'écoute c'est mon pote déconnerie à plus que moi mais bon et donc il m'a expliqué que tu vois ça permet à l'installation de dilater comme ça effectivement je l'ai déjà vu parce qu'en belgique il bosse beaucoup le multi couches lgb rite et tout j'ai pu aller dans le musée de la bière ou un truc comme ça tu vois je me suis perdu là bas j'avais faim et je suis allé au musée de la bière et donc tu vois j'ai vu que ça pouvait dilater comme ça je me suis dit tu penses à mon pote yoann et donc tu vois pour ça c'est bien après faut toujours penser à la dilatation à le cuivre il augmente de je sais plus combien de millimètres tous les x degrés donc c'est pour ça qu'il y a plein d'installations en cuivre qui couine de partout chez les clients parce que ils ont des vieilles ils ont des vieilles chaudières et donc tu vois au lieu que la chaudière par exemple elle tourne tout le temps à 30 ou 40 degrés que le cuivre est la même température elle monte à 60 et après elle redescend en 30 elle remonte à 60 et donc tu vois le cuivre il fait ça et en faisant ça dans les vieux colliers métalliques ça couine c'est pour ça que ça couine beaucoup comme ça tu vois là je viens de te dire encore une autre astuce salut kévin képa c'est comme la salle de bain pose de sel sans primaire ouais moi je pose le spec sans primaire c'est tout c'est différent mais il y en a certains ils posent du sel et en fait c'est pas du sel c'est du spec ils mélangent le sel et le spec le sel tu vois c'est pour pour la viande mais bon certains je pense que ils vont bientôt vendu sel pour la viande du sel de guérande pour faire des salles de bain ça continue comme ça tout défendu produit kévin ouais salut mohammed salem dans ce cas il y en avait besoin dans mon cas j'en avais besoin et j'ai bien merdé mais je vais pas te mentir la cliente ça les clients ça fait je suis en train de reférer ça la cliente ça fait deux mois qu'elle utilise sa baignoire elle m'a pas rappelé il n'y a pas de carrelage il n'y a que le spec et il n'y a aucun souci je suis repassé là bas chercher des outils il y a pas longtemps elle est nickel la salle de bain j'ai halluciné bon les gars mangeant dix minutes je repars bosser salut carlos le pvc à joint super mais super important savoir le joint orienté correctement avec l'écoulement en belgique ils utilisent ça assez souvent je ne sais pas de combien de millimètres tous les x degrés merci pour cette précision de rien galère donc on revient à mon truc ça fait déjà 45 minutes et je vais pas avancer après le filtre à tami ce qui est bien c'est de mettre si tu as beaucoup de pression un réducteur de pression type hitron comme ça à pas confondre avec ça ça leur est du fixe à mettre juste au cul de ton cumulus et pourquoi j'aime pas ça parce que sur ça tu viens réduire que l'eau chaude tu ne mets que sur le cumulus c'est à dire que tout ton eau froide elle n'est pas réduit et donc tu peux avoir cette barre sur l'eau froide et trois barres sur l'eau chaude en sortie de cumulus et si tu as un robinet thermostatique il va rien comprendre parce que pour lui il y aura une différence de pression et il va faire n'importe quoi donc c'est pour ça que pour moi le mieux quand tu as un souci de pression c'est mettre ce genre de choses sorti tami tu mets ça avec ça je te montre il existe deux sortes de mano tu vois le mano il ya axial et radial je confonds tout le temps les deux tu vois il ya lui et lui donc tu vois s'il installe elle est comme ça par exemple si l'installe elle est comme ça tu vois bas je mets lui comme ça tu peux le voir par contre des fois tu vois tu as pas le choix tu dois mettre un comme ça ou t'en mets un comme ça parce que tu vas voir la lecture du dessus et pas la lecture frontale donc tu mets ça réducteur de pression mano en lecture après compteur d'ailleurs tu vois là j'ai fait le con regarde la flèche la flèche elle est là là la flèche elle est là elle est pas bonne je fais des conneries je te jure des fois donc hop et j'aime bien le hit rond pour ça parce que tu regardes il file avec des raccords là c'est du demi femelle trois quarts mâle trois quarts mâle de minimale tu vois du coup je peux le mettre comme ça comme ça je peux voir la sortie que je veux donc c'est pour ça que j'aime bien j'ai un regard là et un regard là après réduction et donc ça va te permettre de savoir ta pression après réduction ta pression statique la pression statique ça veut dire que tu vas tirer de l'eau enfin peut-être je me trompe pas tu vas tirer de l'eau tu vas fermer il va être à trois bars c'est sûr qu'au moment où tu vas tirer de l'eau il va y avoir une chute de pression t'auras peut-être pas forcément trois bars tu peux avoir un pic au moment où t'ouvres et tu peux non comment je dis au moment où t'ouvres l'eau tu vas avoir une petite chute de pression et tu peux avoir ce qu'on appelle un petit coup de bélier en fin de pression c'est au moment où tu vas fermer ça va monter tu vas un petit truc de pression qui augmente donc là je te range ça ça pour moi c'est c'est pas parti du coup temps en plus il ya plein de messages j'ai pas fait gaffe alors quand j'ai acheté ma maison le mien était pété je l'ai changé il ya trois mois j'étais à presque huit barres de mémoire il ya aussi manomano.fr manomano moi j'évite que penses-tu de la gamme pvc silence de 32 et 40 mm je connais pas c'est là c'est chez nicole qui font ça comme le pvc 100 là où il ya eu un truc hélicoïdal dedans pour faire couler les trucs alors c'est que ça tient bien sur les plaques de plates je serai des économies la prochaine fois mdr ah ouais qui vient s'il ya plus un mètre de carrelage chez les clients tu leur vends un spec d'ailleurs il devrait faire des specs de couleurs tu peins le mur et puis tu laisses juste le spectre tu te barres tu te barres dans l'or c'est à dire que tu tailles c'est fini la journée au revoir merci bonjour au revoir et donc tu vois quand tu es à ça après tu arrives tu vas avoir ce qu'on va appeler les je connais pas je connais juste sur le pvc de 100 parce que je les utiliser une fois il me semble des fois tu as des colonnes qui tombe comme ça et le client il est super chiant il veut pas entendre dans son salon parce que des fois tu as la colonne qui est dans le salon il veut pas entendre son fils en train de chier en haut à l'étage supérieur donc des fois tu as ça alors tu peux utiliser le souci c'est que ça coûte super super cher mais ça fonctionne bien pourquoi t'évites mano mano parce que je vais t'expliquer rapidement j'évite tous les tous les marketplace comment t'expliquer c'est un intermédiaire et tu vois les intermédiaires ils sont là pour prendre des sous et t'apportent aucun service le seul service qu'ils t'apportent c'est ils regroupent tous sur le même site moi je préfère aller sur le site du vendeur en direct et payer et toute la commission l'aille dans la poche du vendeur et pas un peu chez le vendeur et un peu chez le l'intermédiaire c'est tout moi je pars de ce principe là les intermédiaires ne servent à rien quelle différence entre les joints csc les joints b a u tony tu m'en poses une bonne là franchement j'en sais rien mentir je sais pas tu vas sur google table joint csc joint b a u il doit être marqué sur le site de watts sur le truc de watts alors attend le réducteur de pression pour répondre à à maurie qui demande est ce que les mamelons réduisent la pression c'est donné jusque c'est donné réducteur de pression 20 après je vais pas te mentir moi j'utilise pas ça c'est pratique tu vois si t'as pas beaucoup de comment dire si t'as pas beaucoup de matos dans ton camion moi souvent tu vois j'utilise des mamelons trois quarts trois quarts ça d'ailleurs c'est des mamelons viegas on les reconnaît sont beaucoup plus large tu vois un mamelon normal il fait ça comme taille moi si je suis en trois quarts trois quarts je vais mettre un mamelon trois quarts si je dois avoir du trois quarts tu vois trois quarts demi je vais pas utiliser ça mais ce que je veux dire c'est que c'est bien parce qu'ils fournissent un truc qui est plutôt eux ils disent il à 16 combinaisons tu vois ces notés là je vais pas te mentir tu vois ces notés là tu as 16 combinaisons et eux te disent que c'est jusqu'à débit sous perte de charge de 1 bar 4 mètres cube heure tu vois tu peux avoir tu peux tirer jusqu'à 4 mètres cube heure ce qui est plutôt pas mal 4 mètres cube heure je prends l'ipad je vais juste regarder vite fait ce que ça fait comme débit est ce que j'ai une calculatrice sur l'ipad ouais 4000 divisé par 3600 parce qu'il ya 3600 secondes ça fait 1,11 litres secondes donc ça veut dire que le débit maximum te permet de remplir une baignoire de 200 litres en 200 secondes donc tu vois en 3 minutes 30 par remplir la baignoire ton robinet va jamais débiter autant ton robinet ne va jamais débiter autant donc tu vois ça ce le hitron isobar plus ccmg là je vous file la référence c'est quasi nickel pour un particulier sauf amazon devine qui c'est ben après quand je commande sur amazon je commande que quasi que les vendeurs amazon une fois regarde tu vois j'avais pris là il me fallait des doigts de gants inox c'est quasi introuvable j'ai trouvé j'ai le seul vendeur qui a qui peut me fournir ça en inox comment dire bah je le prends tu vois j'ai pas le choix faut te mentir j'ai pas le choix il me fallait des doigts de gants tu vois un grand un moyen et là j'en ai un long qui est comme ça un long j'ai pas dit une longue voilà tu vois je l'ai pris mais j'évite je préfère toujours tu vois être en direct il n'y a pas d'intermédiaire tu vois le mec il va être plus content il va gagner plus d'argent et j'aurai un meilleur service et si j'ai une merde je passe direct je négocie avec le mec j'ai pas besoin de passer par la plateforme du gars qui va qui va comprendre la moitié de ce que je vais expliquer qui va expliquer n'importe quoi ça va être n'importe quoi c'est pas bien c'est mieux de faire toujours en direct je trouve mano mano et plus c'est impossible de contacter le vendeur directement avant de commander donc si tu veux une info c'est des merde toi gsu up moi je regarde sur mano mano des fois je peux te mentir je commande jamais rien je regarde c'est qui le vendeur je vais direct sur le site du vendeur je ne mets jamais de primaire sur mes mains et sur mon bleu lors de l'utilisation du map gomme pourtant ça tient pas vrai eric fermer à moitié une vanne ça peut pas faire office de réducteur de pression artificielle non fermé une vanne à moitié tu réduis pas la pression tu réduis le débit la pression c'est la force de l'eau en gros c'est la force à laquelle l'eau elle va d'ailleurs tu le remarques quand tu prends ton tuyau d'arrosage si tu as un embout g quand tu ouvres un tout petit peu tu as ta pression et tu vois pourtant tu n'as pas beaucoup ouvert et ça fait un et ça va super loin ça fait un nuage de vapeur presque c'est pas de la vapeur mais c'est un nuage de une brume d'eau voilà et donc c'est ça quand tu viens fermer comme ça à moitié tu réduis pas la pression tu réduis juste le débit donc c'est sûr que tu vois en ouvrant comme ça j'aurai beaucoup moins d'eau qui va passer que là mais j'aurai toujours la même pression statique et ça c'est ce que certains ne comprennent pas donc je vais pas te mentir moi sur mon lave main oui j'ai une vanne qui est fermée à trois quarts pourquoi j'ai trois barres de pression ça suffit parce que dans mon lave main dans les urines noires les gosses quand ils mettent les mains comme ça c'est les gosses tu vois ils se lavent pas les mains comme ça ils se lavent partout donc là en fermant ça je réduis le débit il ya toujours la même pression mais j'ai un petit filet d'eau au lieu d'avoir un gros g comme ça j'ai un petit goutte à goutte qui suffit juste pour te laver les mains donc tu peux le faire sur des lave mains mais tu auras toujours la même pression ça c'est pour que tu le saches ça fonctionne bien sûr un lave main sur des lave mains souvent fait ça sur un lave main de toilette etc etc salut xkf 59 de rien à mourir les intermédiaires permettent de faire découvrir une marque inconnue si l'intermédiaire est une bonne communauté c'est comme les vendus sur youtube ouais kévin c'est un peu ça un litre sec c'est énorme ouais ouais c'est énorme je pense que les robinets c'est cinq ou six litres minute il me semble après trois tornioles ils se lavent mieux les mains les gamins le souci c'est que tu peux pas taper les les gosses de tes potes et souvent c'est les gosses de tes potes ou les gosses des autres qui viennent foutre la merde chez toi c'est les tiens souvent ils sont bien élevés tu leur dis qu'il faut pas le faire ils feront pas mais ceux des autres ils arrivent ils savent pas ils franchent pas pouf ils en mettent partout et c'est pour ça que moi j'ai dû mettre des vannes salut cédric donc tu vois voilà on est arrivé leur réducteur donc van de maintenance là tu mets ça ça et donc là je vais te dire oui tu mets un mamelon et si tu veux ici tu mets un raccord deux pièces comme ça tu peux même mettre une van ici si tu as envie si tu as envie si tu peux me mettre une van certains mettent ça ce qu'on appelle un clapet anti retour je vais t'expliquer après pourquoi ils mettent ça moi je suis pas super fan de ça ça va permettre que toute l'eau qui est dans ton installation ne revienne pas quand tu vas démonter ça perso le clapet anti retour comme ça trois quarts moi je suis pas un grand fan je préfère mettre ici une vanne tu vois j'essaie de t'en trouver une je vais te mettre une vanne ici comme ça quand si un jour faut intervenir sur ça ou nettoyer là tu vois je ferme la clac clac je ferme les deux je peux ouvrir ici et en rinçant je peux juste ouvrir là tu vois un petit peu ça va faire venir de l'eau là et ça va tout sortir tout nettoyer tout dégager hop je referme comme ça je laisse l'installation ici sous pression ça aussi c'est bien ça permet d'éviter d'aller nettoyer les mitigeurs pour récupérer tout mettre là il ya quelqu'un qui m'a envoyé une photo mort de rire ça permet d'éviter de mettre toute l'installation à l'air et d'après remonter toute la merde donc comme ça tu restes sous pression là tu le modifie et tu reviens comme ça après tu auras juste à purger l'air qui est là au premier robinet que tu où tu vas aller tour et c'est bon il ya juste un mousseur à nettoyer ça aussi c'est tu gagnes du temps à faire ça une installation comme ça donc attends hop je pose tout pression versus débile faut réviser les théorèmes de bernoulli ouais je regarderai ça j'en portale après trois temps mieux salut cédric sur amazon tous les colis livrés en boîte à lettres sont remboursés je savais pas pas bien kévin je ne savais pas et donc tu vois ça pour moi c'est l'installation plutôt pas mal là après tu sors de là on va dire que tu vas ta nourrice d'eau froide je remercie mon sponsor pour m'avoir prêté du matos moi je dirai pas son nom donc là voilà tu vois tu as une c'est installé un million de dollars ouais c'est là tu as ça donc ta nourrice d'eau froide avec tes départs moi ce que je conseille toujours certains vont me dire si tu as beaucoup de distance entre ton ta van souvent ça c'est dans ton regard ou dans tout de suite dans ton garage si tu as nourri ça est comme chez moi très éloigné de comment dire si tu as nourri c'est très éloigné de comment dire la partie primaire on va dire ce qui est tout de suite après compteur je te conseille de la venir tu vois mettre une van ici et là je t'expliquais deux trucs avec tout ça tu as gagné un mètre de cuir ouais c'est clair c'est pas ma faute il ya des voleurs dans mon immeuble et donc moi tu vois ce que je te pense moi je quand je raccorde une nourrice je fais toujours arriver l'eau sur la partie ici pourquoi parce que je préfère mettre un bouchon ici mal femelle avec un joint ça se dévise plus facilement et s'il faut continuer c'est plus facile de te reprendre ici que là et comme ça ici moi je peux mettre un gcu ou un mamelon comme ça si je veux je mets un mamelon je peux mettre un joint ou sinon je mets un gcu soudé avec un joint filasse là c'est ce qui fuit le moins des vannes sont des montants non non ça mire je prends pas ça moi je prends toujours des ça c'est ce qui traînait dans mon camion soit je prends des nourrices avec des vannes intégrées ou soit je prends je sais plus qui fait ça la nourrice avec les mini vannes qui sont hexagonales avec la petite poignée noire jacomini je pense qu'il fait ça que tu peux visser les vannes dessus si tu as besoin mais souvent je prends les trucs avec les vannes intégrées c'est mieux donc si tu as nourri c'est loin je veux le mettre dans le bon sens si tu as nourri c'est loin ce que je te conseille pareil tu mets une vannes je fais la même toujours avec des vannes moi je mets toujours des vannes sauf quand c'est samir je vais pas je l'ai déjà expliqué quand je fais pour un client qui veut de l'immobilier et souvent il cherche un tarif lui je vais pas te mentir j'ai pas lui mettre de vannes pourquoi parce qu'il veut un tarif et comme il me dit c'est toi qui va venir intervenir et j'ai pas envie que tu mettes des vannes tony parce que il me l'a déjà dit souvent il n'y a pas de souci pendant quatre cinq ans et quand tu viens après derrière les vannes souvent elles sont grippées et c'est vrai des fois ça arrive les vannes elles sont grippées je suis en train d'essayer de faire un truc je vais essayer de faire comme il faut donc là on va dire tu as tes deux vannes tu peux en avoir cinq dix à la dépendre de tes départs si sur ton ton eau froide de ta maison est raccordée à la vaisselle une machine un toilette un urinoir installation haut de gamme par là je te conseillerais de mettre ça un antibélier par contre pour mettre ça prendre la notice faut la lire des vannes intégrées quand c'est bloqué c'est la merde c'est pour ça que moi sur du locatif il n'y a personne qui touche à les locataires ils touchent à rien les mecs ils s'en battent les cacahuètes c'est pour ça que chez eux comment dire c'est moi qui interviens chez ce chez ce client en gros j'ai une vanne à l'arrivée d'eau chaude une vanne à l'arrivée d'eau froide une vanne générale je ferme juste avant les nourrices si je dois remplacer parce que lui met des robinets bricot et tout je vous ai déjà expliqué pourquoi un robinet bricot ou un robinet d'une super marque qui dure aussi longtemps sur les sélocataires il s'en fiche il ne nettoie rien départ de rien je ferme l'eau chaude je ferme l'eau froide et j'arrive en dessous de comment dire du lavabo joue juste le lavabo je casse la pression d'eau chaude d'eau froide une petite serpière je remplace le robinet et ça fonctionne c'est sûr comment dire j'ai une coupure de tout l'appartement mais le locataire il va pas aller chier un il va pas aller chier va pas aller faire autre chose pendant que je coupe l'eau peut attendre cinq minutes le temps je remplace le robinet dans une grande maison où je fais pas moi dans un truc commercial tu peux pas te permettre je sais pas demain je vais dans un restaurant je vais intervenir changer un robinet je peux pas me permettre d'aller à midi et de fermer l'eau de tout le restaurant donc c'est pour ça qu'il ya des vannes sur chaque truc et je vais même te dire que moi chez mes dans mes fast food j'ai des vannes et j'ai un clapet anti-pollution ici ouais je vais rien je réfléchis il ya un clapet anti-pollution ouais j'ai un clapet anti-pollution après chaque vanne de mémoire comme ça ça permet que quand je ferme là c'est ça ça permet que tu vois que même sans fermer l'eau elle peut pas revenir ça permet de pas assécher les lignes ça franchement c'est top à mettre un clapet anti-pollution sur chaque départ de chaque nourrice mais ça c'est du comment dire je vais pas te mentir on fait ça que dans les fast food les grands restaurants les trucs il ya beaucoup beaucoup d'eau et où tu peux pas te permettre de d'assécher la ligne parce que sinon tu vas ramener toute la merde quand tu vas remettre sous pression tu vas remettre tout comment tu vas ramener toute la merde là c'est des comptes il ya des plonges automatiques c'est tous des machins qui valent des milliers d'euros si tu t'envoies toute la merde dedans ça explose la comment dire tu vas exploser la l'électrovan va falloir tout démonter le mec il coûte une fortune anti-pollution c'est pas pareil qu'anti retour non la peau anti-pollution clapet anti retour c'est ça le clapet anti-pollution fait clapet anti retour ça ça fait ça et des trucs en plus ça ça fait pas ça tu vois c'est différent et en plus je pense que le clapet anti retour comment dire tu as une perte de t'as une perte de charge avec son que avec ça logiquement t'en a pas ça c'est un un flamco celui-là tu vois c'est le même que le gros que j'avais tout à l'heure et donc sur ces grosses d'installe j'ai ça que je te conseille tu mets ça un anti bélier sur la nourrice d'eau froide si tu as moins 2 c'est 6 mètres il me semble tu vois je prends la nuit la notice c'est écrit en flamand longueur maximale de conduite jusqu'à alors si la conduite elle est en 15 mm en demi nombre de flexophytes à monter par rapport à la pression tu vois flamco ils sont bien là tu as les pressions là tu as les longueurs de conduite et là tu as le tuyau donc tu vois si tu arrives en 15 mm un cuivre de 15 mm il fait 15 à l'extérieur 13 à l'intérieur moi je suis en PER de 16 16 extérieur 13 à l'intérieur donc c'est ça moi je peux je suis à 3 bar jusque 20 mètres je peux en mettre qu'à longueur maximale de conduite c'est à dire que si tu es sur une nourrice ça fait faire bien attention si tu es sur une nourrice lui jusqu'au point le plus loin la ligne tu peux aller jusque 20 mètres avec une nourrice donc sur chaque ligne j'ai pas le droit d'aller jusqu'à 20 mètre chez moi j'ai 6 mètres donc tu vois ça pouf lui ça va être nickel pour ça par contre si tu es sur une ancienne configuration en ce qu'on appelle en parallèle où tu as un tuyau qui va de ta maison partout avec des thés à chaque fois lui va faire effet jusque 20 mètres donc là il faut mesurer si tu as un tuyau qui passe tout en bord et de chaussée après il va à l'étage il se balade comme ça faut mesurer chez toi des fois faut en mettre deux le conseil du mec qui connaît rien ça tu le mets le plus proche de ton toilette de ta machine à laver et de ton lave-vaisselle les machines qui ferment l'eau d'un coup après si tu as des gosses qui sont cons qui font clac qui s'amusent tu vois avec le mitigeur à faire clac 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 déjà tu préviens tes gosses tu leur dis d'arrêter parce que sinon le petit cochon ou la tirelire elle va servir à payer ça et des nouveaux robinets ou sinon tu les mets le plus proche le tuyau c'est un c'est un petit poisabi c'est quoi ça alexis roustanche que j'ai pas compris et sinon il existe un modèle de flex sophique aussi là je vais pas il y a un modèle ou c'est un passage comment dire le truc est comme ça et là il a le thé intégré au fait l'eau elle passe dedans et le truc il se met où tu peux le brancher directement derrière ta machine à laver donc c'est des modèles plus petit que ça et l'eau elle passe là dedans avec un thé j'ai pas de thé en gros tu l'achètes tu desserre ton flexible de machine à laver tu branches sur le robinet de la machine à laver et tu branches le flexible et le truc qui vient là comme ça il s'est acquinté là c'est un autre modèle de chez flamco je me rappelle plus le nom c'est un coup de wasabi ça c'est possible un coup de wasabi je comprends pas j'ai pas compris le wasabi c'est avec un s normal ou sinon après tu as d'autres modules ça c'est pneumatique moi je préfère toujours les pneumatiques chez casto c'est wasabi avec un z je sais quoi votre truc coup de wasabi je vais regarder c'est bien je suis à la maison j'ai l'ipad je peux regarder coup de wasabi attend 2 secondes j'arrive pas à trouver wasabi casto Je trouve pas Ma copine a un truc comme ton truc rose Mais avec des piles C'est vrai T'as de la chance Tu l'as acheté sur la boutique d'un célèbre youtubeur Je pense Et donc ça, ça fonctionne avec un ressort Moi j'aime moins le modèle à ressort Je le trouve Comment te dire C'est que en Russie Ah ok Romain Je regarderai à l'occasion Wasabi, je crois en petit carmin Coud wasabi Je regarderai sur l'ordi après Je vais faire des papiers de toute façon J'aime un peu moins celui-là Pareil Lui tu peux le mettre là Tu mets avec un coude Tu mets un coude là Et tu mets ça comme ça Si tu veux Tu peux même mettre une vanne Comment dire Il y a un fainéant Tu sais qu'un jour tu vas le changer Si t'as envie Tu mets une vanne Et tu le mets comme ça Là il n'y a pas de soucis Mais bon Par contre ce qui est bien avec le ressort C'est que tu vois C'est pas la même taille Donc des fois on met un ressort parce qu'on n'a pas le choix Parce que tu lui mets des coups de bélier C'est Castorama Russitoni Je regarderai Merci Ok merci Romain Donc pareil Là j'ai pris le modèle De chez Watts Tu vois pareil Là j'ai la notice Et donc chez Watts Ils te disent que Chez Watts Ça fonctionne avec des points Un WC c'est 8 points Un lavabo c'est 1,5 points Et en fonction des points Il faut en mettre plusieurs chez Watts Par contre chez Watts Ça C'est juste que 6 mètres Chez Watts C'est pour ça que tu vois C'est pour ça que tu vois Celui là Moi je me souvenais de 6 mètres C'était celui là A 3 barres Lui à 3 barres C'est 20 mètres Donc tu vois lui Il est beaucoup plus efficace Que lui Après c'est des éléments qui s'usent Le ressort Tu vas force d'être comprimé Il va s'user Là dedans T'as un ballon de baudruche En gros c'est un vase d'expansion A force de faire boum 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 Pareil lui il va s'user Donc là comme ça Je vous ai montré ça Je range ça Et après il me reste encore Un ou deux éléments A vous montrer Et puis c'est tout je pense Je vous aurais tout montré Donc tu vois ça c'est Les clapets anti-béliers Les anti-béliers Pas les clapets C'est les anti-béliers A ressort Il existe des anti-béliers A réserve d'air Je ne suis pas fan du tout Je ne vais pas te mentir Je ne suis pas fan du tout C'est des anciens modèles C'est une ancienne technologie Le truc à ressort rose Tu vois ça coûte dans les 20-30 balles Celui là dans les 50 balles Franchement si tu peux mettre celui là C'est mieux Ce type là Il existe plein de marques Là c'est Flamco Il y a d'autres marques qui font ça Mais pour moi c'est l'un des mieux D'ailleurs c'est ce que je retrouve A chaque fois sur mes grosses installations C'est ce genre de produit Après alors attends C'est pas bien les nourrices Avec mini van démontables Si C'est très bien Amori C'est très bien Moi c'est ce que je préfère Il me semble c'est Giacomini Qui fait ça Je vais revérifier C'est chez mon fournisseur C'est pas marqué les marques Forcément Du coup Alors attends Parce que les nourrices C'est nourrice au collecteur C'est pareil Giacomini C'est pas celle là Je vais vous les retrouver Là j'ai trouvé En plus c'est Mano Mano J'ai de la chance J'utilise celle là Moi comme Comme nourrice Tu vois Avec T'achètes un Il y a un petit adaptateur à acheter Que tu viens mettre sur le raccord femelle Et après tu viens visser ta vanne dessus C'est ce qu'il y a de mieux pour moi Parce que comme ça Le jour Déjà les entraques Ils sont bien La vanne Tu enlèves la tête Tu vois je vais te montrer Si tu te fais une nourrice avec ça Déjà tu vois Une entraxe comme ça C'est ce qu'on appelle Une entraxe recirée Tu vois Normalement C'est plus large Et bah ça Tu peux pas mettre ce genre de vanne Pour Je vais me péter les doigts A bosser Je t'explique Tu peux pas bosser avec ça Sur une entraxe Une nourrice Avec des entraxes recirées Parce que regarde Là t'as le téton qui dépasse Et donc tu vois Excel avec les mini vannes Quand tu enlèves la poignée noire En gros Elle reste comme ça Et donc tu peux la tourner Comme ça tranquillou Jusqu'au bout Et ce modèle là De chez Giacomini Il est top Parce que le jour Où tu as une vanne Qui est morte Tu peux ne changer Que la vanne Donc bien sûr C'est des nourrices Qui coûtent plus cher Que des nourrices Que tu peux acheter J'en ai déjà acheté Moi des nourrices Prémontées D'ailleurs Chez Giacomini Ils en ont une Avec les petites têtes blanches Que tu serres Et dessus Tu as une galette Sur la poignée Où tu peux mettre dessus Ça existe Ça fonctionne très très bien Mais le jour Où tu dois changer Juste le truc C'est plus compliqué L'autre T'as juste à racheter Une petite vanne Qui coûte 3, 5 ou 10 balles Et tu remplaces la vanne Et c'est fonctionnel Il n'y a aucun souci Donc si Par contre C'est des collecteurs De 1 pouce Il me semble De mémoire Je ne sais plus Si elle existe en 3K Mais c'est ce qu'il y a de mieux C'est l'un des meilleurs modèles Pour moi C'est celle-là D'ailleurs là J'ai les mains Toutes mouillées Je pense Après Qu'est-ce qu'il me reste Encore à vous montrer Un groupe de sécurité classique Si vous n'avez Pas de robinet Thermostatique Vous avez juste un problème Votre cumulus Il coule tout le temps Vous pouvez faire ça Avec bien sûr Eau froide Et le deuxième Sur l'eau chaude Tout le temps On ne vous en vend qu'un Mais mettez-en deux C'est mieux C'est mieux pour votre ballon C'est mieux pour votre ballon Et donc ça Tu peux l'utiliser Je ne préconise pas ça Mais des fois Tu n'as pas le choix Et tu mets C'est tout C'est comme ça C'est comme ça Donc des fois Tu mets juste ça Sur la sortie Sur l'entrée d'eau froide Du ballon Mais évite Si tu peux éviter Mets-en un Sur toute l'installation C'est toujours mieux De limiter l'installation Parce que moi Tu vas mettre ton installation En pression Moi tu auras de soucis Tu vois Si tu brides Juste sur l'eau chaude Par exemple On va dire Tu as 5 bars Sur l'eau froide Ce n'est pas Énorme 5 bars Ou tu as 4 bars Sur l'eau froide Ça va éviter Si tu réduis La pression Sur l'eau chaude Tu auras 5 bars Dans ton toilette Tu auras 5 bars Sur l'électrovanne De la machine à laver 5 bars sur l'électrovanne Du Comment ça s'appelle Du lave-vaisselle Ça va forcer un peu Ça risque de les abîmer Que si tu as réduit La pression de toute la maison Tu auras partout 3 bars Et là tu es tranquille Tu auras moins de soucis Alors attends Ça je range Et tu verras Au final Je bosse avec Il n'y a pas 50 000 marques Ça c'est SFR C'est Watts Tu vois Ça C'est Watts Ça c'est Itron Il y a Soma Term Aussi C'est Soma Term Le compteur Ça c'est Flamco Tu vois Là je te donne Les marques Qui sont bien Tu as Flamco Et après Tu as aussi Notre marque C'est ce que je voulais Vous montrer Un disque connecteur Pour un réseau de chauffage Ça c'est Quentin Le disque Tu vois Je bosse avec Calif Tu vois Là tu as un machin Pour que ça pisse Et là tu vois Je t'en ouvrais un tout neuf Et donc ça C'est démontable Et ce que j'aime bien Avec ce modèle C'est que tu as Une petite grille Pour ramasser Les mères d'avant Au cas où Tu n'as pas mis Le filtre à t'amis Bon comme ça Regarde Hop Tu as l'écrou Tu mets le petit tamis là Le joint Tu regardes le sens Et le tamis Il se met en entrée Et donc ça C'est un disque connecteur Demi La notice Elle est là Et ce qui est bien Avec les marques sérieuses C'est que tu as tout le temps Une super notice Et lui C'est un disque connecteur Non contrôlable A zone de pression différente C Grand C Grand A Petit A Et il faut nettoyer Le tamis Tous les combien de temps Dès que tu te rends compte Que tu as une perte de pression Que tu as moins d'eau Enfin pas une perte de pression Une perte de débit Excuse-moi de viner Dès que tu te rends compte Que tu as une perte de débit T'as moins d'eau Qui coulent dans le robinet Bah tu contrôles Et grâce au tamis Ça va te permettre De Je range ça J'ai trop de trucs On sait déjà Hop Le tamis Je vais réexpliquer Je démonte tout Parce que c'est trop lourd Et si ça tombe sur le carrelage Je vais me faire déglinguer Par madame Et donc là ici Tu le démontes Dès que tu te rends compte Que tu as moins de débit Ça Ça va te permettre Comment dire D'attraper les impuretés du réseau Pas les impuretés chez toi Après si tu as plein de calcaire Dans ton cumulus Il n'y a rien qui t'empêche De mettre Un filtre à tamis Tu peux faire ça C'est pas interdit Il n'y a rien qui t'empêche De mettre un filtre à tamis Sur la sortie d'eau chaude De ton cumulus Comme ça Tu récupères l'ol du calcaire Si tu veux faire ça Tu mets une vanne Comme ça Tu fermes Et là Tu peux nettoyer Tu mets une vanne avant Comme tu veux Tu peux mettre une vanne avant Une vanne après le tamis Si tu veux Tu fais ça Le filtre à tamis Après compteur Ça te permet juste De ne pas ramasser La merde qu'il y a dans le réseau La merde que tu as Dans ton installation Tu la récupères Si tu as une vieille installation Il y a peut-être Plein de dépôts de calcaire C'est pas le filtre Juste après le compteur Qui va te l'arrêter Cette merde Tu auras la faire sortir Ou la capturer Vous remarquerez Que dans l'installation J'ai pas parlé de Des filtres à cartouches Ni des indoucisseurs Etc Donc tu comprendras bien Que quand tu auras Si tu as mis ça Et ça Si tu veux Derrière Tu peux mettre Un filtre à cartouches Ça fera pas de mal Parce qu'il faut savoir Que le tamis De ça Ça va t'attraper Du sable Des particules Comment dire Des choses assez grosses Les bouts Tout ça Tu vas pas les attraper Et donc pour ça Je te conseillerais Juste derrière Tu mets un filtre Une seule cartouche Avec un bypass Ou pas Ça c'est toi qui vois Si tu veux un bypass Ou pas Une cartouche C'est bien Si t'en as deux C'est mieux C'est comme ça Et T'achètes des cartouches Avec des filtres Donc si tu veux Si t'as des sous T'achètes des portes cartouches En laiton Avec des machins en verre Si t'as pas de sous T'achètes en plastique Ce qui est important C'est quand t'as des trucs À cartouches Avoir un réducteur de pression Comme ça Ça évite que le Le bocal De la cartouche Il explose Dès que tu commences à avoir Qu'il commence à avoir Des petits traits dedans C'est que le plastique A vieilli Faut la changer Faut pas prendre de risque Et Dans celle là Tu peux Si tu en as qu'une Je te conseille le filtre En cartouche Du tissu C'est une bobine de fil Moi je mets du 25 micro Il y a plein de tailles 25 microns C'est pas trop trop mal C'est celle qui coûte Le moins cher Tu vois Ça coûte Entre 5 Entre 3 et 10 balles La cartouche Tu la changes tous les 6 mois Ça te coûte pas une fortune Chez toi Dès qu'elle est marron Il suffit Des fois on dit Tous les 6 mois Si dans ta rue Ils font des travaux Les mecs ils viennent Ils ont tout chiffonné la rue Il y a plein de merde qui arrive Des fois tu l'as changé La semaine dernière Une semaine après Le truc qui est dégoûtant Bah tu le changes Mais sinon C'est tous les 6 mois Ou tous les 1 an C'est surtout sur les adoucisseurs Qu'il faut vraiment le faire Sinon Dès que tu mets un filtre Ça peut être un piège à microbes Le tamis Il va pas t'arrêter Les microbes Ou les mini trucs Il va t'arrêter Que les gros trucs Toutes les uns Les saletés Les boules Les microbes Ça va passer à travers Ici Il n'y a pas de soucis Lui t'arrête vraiment Que le gros Ça faut être comme ça Et c'est bien d'avoir Un filtrage par étape Parce que comme ça Ça va te permettre D'arrêter le gros dans un Le petit dans un autre Et si t'as un 2 cartouches Plus un tamis Dans le gros Tu vas arrêter le sable Dans le deuxième Tu vas commencer à arrêter Les trucs un peu plus fins Et si derrière moi Par exemple J'ai une Sur l'eau de pluie J'ai un pré-filtre Qui se lave En 60 microns Donc lui Il m'arrête Toutes les Les bouts Les espèces de feuilles Les trucs un peu décomposés Toute la grosse merde Dégoutante Le fil derrière Celle qui est en tissu Elle m'arrête vraiment Les trucs très très fins Et moi en dernier J'ai un machin En Un filtre charbon 5 microns Donc tu vois J'ai 60 microns 25 et 5 Et donc chacun Va bloquer son truc Et c'est mieux D'en avoir 2 Ou 3 Pourquoi ? Parce que si tu mets tout de suite Le 5 microns Dès qu'il va avoir Un peu de merde Ca va venir Ca va colmater Ca va se boucher direct Et donc c'est pour ça que Si t'as un filtre à tamis Et d'ailleurs Une cartouche Qui réduit du bien Tu vas séparer Les impuretés En gros Tu vas arrêter le gros Et le petit Ou le moyen T'as moins de chance Que ça se bouche Et que t'auras Une continuité de service C'est ce qu'on appelle Dans le jargon T'auras toujours un peu d'eau Même si t'en as un peu moins T'auras toujours un peu d'eau Et c'est ça qui est bien Après si tu l'as pas Tu l'as pas C'est pas la fin du monde Mais quitte à le mettre Je mettrais Moi Juste un bocal En 25 microns Comme ça T'achètes qu'une cartouche Par an Tous les 6 mois Tous les ans Je sais plus Il faut regarder la norme Comment ça se salit Et ça va pas te coûter Très très cher Après si tu commences A avoir un machin Un triple bocal Avec un osmoseur Et tout Là c'est sûr Ca va te coûter des sous En maintenance Là le filtre à t'as mis Tu le démontes Tu le remontes Tu le nettoies Ca te coûte 0€ en maintenance Le filtre à cartouche Avec le truc que je t'ai parlé Ca va te coûter entre Si t'achètes la cartouche A 3 balles Si t'en changes 2 par an Ca va te coûter moins de 10 balles Après si tu mets des cartouches Un petit peu mieux Ca peut aller jusqu'à Un filtre à charbon Tu vois si t'as 3 cartouches Comme moi Je les change tous les 6 mois J'en ai pour à peu près 100 balles par an Tu vois de cartouche Tu vois ça commence A faire un tarif Mais tu vois tu peux passer Je filtre énormément Donc j'ai une meilleure qualité d'eau Est-ce que ça vaut les 100 balles Moi oui Parce que ça va dans la machine à laver C'est juste pour aller dans ton chiotte Pour chier Et éviter la pisse et la merde Une cartouche 25 microns C'est largement suffisant Donc c'est comme ça J'ai pas parlé de Comment ça s'appelle Derrière ça T'as encore des Tu peux avoir des Comment ça s'appelle ce truc J'ai un trou Derrière ça Tu peux avoir des Je sais plus J'ai un trou Merde Bon c'est pas grave Ça va me revenir Et j'ai oublié de vous montrer Encore un élément Ça c'est en chauffage C'est ce qu'on appelle Un purgeur automatique Modem Flamco Lui c'est le 2 C'est le modèle Demi Donc tu vois là Il y a le raccord Spécial pour changer le truc Regarde Tu vois ça permet De quand tu veux changer ça T'as pas besoin Avec ça Il n'y a pas besoin De mettre de van Moi je mets tout le temps Une van Parce que j'ai tout le temps Peur que ça Ça déconne Et tu peux le changer Là de mémoire Ça c'est du Là c'est du 3.8 De mémoire C'est du 3.8 Ouais Celui-là ouais Et donc j'aime bien bosser Tu vois pareil C'est la même marque Flamco J'aime bien bosser La marque Flamco C'est bien en chauffage Flamco et Watts Je trouve ça font partie De meilleures marques Pour moi Pour chez le particulier Après chez les professionnels T'as d'autres marques Qui sont différentes C'est des produits plus gros Des conceptions plus complexes Tu vas avoir des boards Caléfi Plein d'autres marques Après c'est du cas par Qu'est-ce que je racontais Ouais c'est ça Le truc que je raconte avant C'est que Si t'as juste le filtre Atami Et une cartouche filtrante Ça va pas te coûter cher En maintenance Et au final Tu vois Mettre ça dans ton installation 10 balles Ça alors 50 balles T'es à 10, 50, 60 balles Je vais mettre ça Reducteur de plation 50 balles Au final Pour 150 euros En gros Avec les raccords Et tout Tu vas avoir une installation Qui sera Top 150 balles Sur ton installation Plomberie C'est rien C'est du matos Tu coupes Boum En plus c'est du PER Tu coupes Tu fais un raccord à glissement N'importe quel neune Il sait le faire Ou même des raccords à compression Donc tu vois Pour 150 balles De matos Tu vas te faire Un truc vraiment top Ou avec le poids Allez 150 balles Ouais c'est ça 150-200 balles Avec la cartouche Filtrante Tu vas avoir Un truc bien Ce que je te conseille Très important Quand t'as une cartouche Filtrante Deux solutions Soit tu fais un bypass Soit tu fais pas de bypass Le bypass franchement Soit tu le fais toi même Soit tu Faut pas acheter un kit de bypass Avec des flexibles Faut éviter de mettre des flexibles Ah bah tant mieux Kev Si t'as des questions Kev T'envoies un mail C'est comme d'hab Je réponds au mail Et si t'as Si tu veux pas mettre de bypass Moi chez moi Tu vois sur mon installation Deux de pluie J'ai pas de bypass Pourquoi ? Je te l'ai déjà expliqué 100 000 fois J'ai du stock J'ai du stock de pièces C'est à dire que moi Tu vois je fais des commandes J'achète des filtres Pour mon installation J'achète des filtres Pour 1, 2 Des fois 3 ans Et donc si mon filtre Il se bouche J'ai un filtre neuf d'avance Et donc tu vois En ayant toujours un filtre neuf Ca m'évite d'avoir des tuyaux en plus Avec des vannes à manipuler J'ai juste une vannes avant Une vannes après Le compteur Le filtre Je ferme les vannes Je casse la pression en dessus Il y a un petit bouton Une petite vannes Un petit truc Si je veux je casse la pression ailleurs Je casse la pression Je dévisse Je rince Un coup de La brosse à chiottes d'ailleurs Une brosse à chiottes C'est nickel pour bien nettoyer Le bocal Le bocal c'est la partie transparente Du filtre Et je remets tout de suite Une nouvelle cartouche Donc le truc le plus important Pour moi je pense Vaut mieux que tu aies toujours Un filtre d'avance Ca coûte pas Ca coûte 5 à 10 balles Toi ton filtre Si il y a de la merde dans la rue Bah pouf pouf Tu peux Tu dévisse Tu remplaces le filtre Et comme ça Ca t'évite d'utiliser le bypass Et d'envoyer de la merde Même si c'est un jour ou deux Parce que ce que j'ai remarqué Chez les clients qui ont un bypass Quand le filtre est sale Ils isolent le filtre Ils bypassent Et souvent Ils laissent l'installation Bpasser comme ça Parce qu'ils se disent Faut que j'aille A Leroy A Casto Acheter un filtre J'ai pas le temps Et ils y vont pas Pour un filtre Et ça dure Et des fois ça dure très longtemps Quand t'as un filtre d'avance Clique Tu le remplaces Hop T'as ton filtre tout sale Et tu sais que tu dois aller A Leroy Même si t'as pas le temps T'es tranquille Parce que ton filtre Tu l'avais d'avance Et t'as pas de J'ai dit le mot tout à l'heure C'était un mot technique T'as pas de perte de service Tu vois C'est réglé dans la minute Et moi c'est ce que j'aime bien C'est que t'arrives Tu répares tout de suite Et c'est tranquille Et c'est ce que je fais chez moi au final J'ai des filtres de tout Il y a un mois J'ai remplacé les filtres J'en ai recommandé Et là j'en ai d'avance Pour dans 5 ou 6 mois Car je l'aurai toujours faire Sur une vieille install Mais de confirmer certains trucs La seule chose sur laquelle Là je vous ai parlé D'une super install Où vous allez vraiment Avoir des problèmes C'est si vous avez Une installation en galva Sur l'eau sanitaire Là ça va être une vraie merde Ou une vieille installation En cuivre Qui a 30-40 ans Parce que l'intérieur des tuyaux Il va être rempli de corrosion Et ça cette corrosion Elle est dans votre installation Le filtrage que vous faites En début d'installation Il ne va pas vous permettre D'enlever cette merde Dans les tuyaux Et à chaque fois Que vous allez couper le compteur Du purger l'installation Vous allez tournuer la merde Et c'est chiant Et donc Très d'installation Ça c'est vraiment la merde C'est le cas de le dire Il faut tout évacuer C'est chiant Et donc contre ça Moi la seule solution Que j'ai actuellement C'est soit un rinçage Vous rincez l'installation Pas de produit chimique Dans le galva Parce que sinon C'est la cata Il y a la désembueuse aussi La désembueuse ça fonctionne Mais le souci La désembueuse C'est que Des fois L'érosion Ça bouge les micro trous Et donc La désembueuse Des fois Ça fait pire que mieux Vous allez avoir des fuites Au niveau des jonctions Ou les à-coups Vu que c'est que des raccords Filtés Et tout Des fois Ça fait bouger un peu Les tubes Et des fois Les vieux joints en chanvre Qui ont 40 50 ou 70 ans Ils cèdent à cause De la désembueuse Donc le mieux C'est vraiment Un bon rinçage Vous rincez l'installation Complètement Vous essayez de tout sortir Donc pour faire ça Il n'y a pas 100 000 solutions Tuos d'arrosage On pousse Il faut qu'il n'y ait aucun filtre Pas de tamis Rien du tout Donc des fois C'est chiant Je ne vais pas vous mentir Mais le mieux C'est ça Vous allez en dessous Des robinets Vous dévissez les robinets Vous sortez un tuyau Pour envoyer la merde dehors Et vous rincez l'installation Pour enlever tous les dépôts Qu'il y a dans l'installation Après quand vous avez dit Installe en galva Ou en cuivre Je ne vais pas vous mentir La meilleure solution Surtout sur le galva C'est de supprimer le galva Et de passer à une installation Plus moderne Salut à l'ami Donc voilà Je pense que je vais répondre A toutes les questions Pendant que je vais ranger Tout mon bazar Si vous avez 2-3 autres questions Je vais y répondre Il y a Guillaume qui demande Qu'est-ce que tu penses Des robinets thermostatiques Électroniques pour radiateurs Donc toi tu veux dire Des vannes thermostatiques Pour les radiateurs Et des plages horaires Est-ce que ça fait vraiment Faire des économies Alors déjà Ces vannes thermostatiques C'est ce qu'on dit Les connectées Ou les programmables Ça va faire des économies Si ton chauffage Chauffe toute la journée Par exemple Tu vois Ça va faire des économies Par exemple Quand tu es dans du collectif Donc tu es dans du collectif Avec Compteur d'énergie Très important Compteur d'énergie à part C'est-à-dire Tu es dans un immeuble On va dire Tu es dans un immeuble Je ne sais pas Tu es dans un immeuble Il y a la chaudière Et la chaudière Elle fait de l'eau chaude Tout le temps Toi On a tous des vies A 300 à l'heure maintenant Toi le matin Tu pars Et tu n'as pas de thermostat Le matin Tu pars Et tu Tu n'as pas baissé Ta tête thermostatique Dans ce cas-là Si tu n'as pas de thermostat Oui c'est bien Pourquoi ? Parce que tu pars à 8h Tu rentres à A 17h La tête thermostatique Si tu ne peux pas lui dire Non je ne veux pas de chauffage De 8h moins le quart A 16h30 Le temps de réchauffer la maison Si tu n'as pas Cette tête Connectée Ou le truc programmable Dans ce cas-là Tu vas chauffer Toute la journée Pour rien Malheureusement C'est dommage Mais si Tu as cette tête Tu vas pouvoir dire Je ne veux pas chauffer Ma maison Enfin mon appartement De telle heure A telle heure Et donc Dans un immeuble Collectif Avec les charges Chacun paye Son chauffage Très important Avec des décompteurs Si tu n'as pas de décompteurs Si toi tu fais des économies Et que En gros Ils divisent par le nombre D'appartements Ça ne sert à rien De mettre ça Parce que pendant que Toi tu vas faire des économies Le voisin en dessous Il va laisser la fenêtre ouverte Et il va fumer sa clope Toute la journée à la fenêtre Tu ne vas pas voir les économies Mais si Dans ce cas de figure-là Oui c'est bien Après Second cas de figure Tu as un thermostat Tu as une maison individuelle Tu as un thermostat chez toi Si ton thermostat À ta chaudière Tu lui dis De ne pas chauffer De 8h Enfin De 8h moins le quart A 16h30 Tu peux dire A ta tête De réguler S'il n'y a pas d'eau chaude Qui arrive Elle ne va rien réguler Donc c'est bien Sur une installation Où il n'y a pas de thermostat S'il y a un thermostat Avec des plages horaires J'ai oublié de prévenir Avec des plages horaires Où tu peux dire Je ne veux pas de chauffage De telle heure à telle heure Paul je vais thermostat chez mamie Où tu règles juste la température Si tu as un thermostat programmable Voilà Si tu as un thermostat programmable Ça ne sert à rien du tout Quasi Sauf si Je ne vois qu'un cas Mais c'est vraiment Un truc compliqué T'es divorcé T'as ton fils Ou ta fille Une semaine sur deux Bah ouais Si le machin Tu peux régler Une semaine sur deux Ouais Ça va te permettre De chauffer la maison Et la semaine Où tu n'as pas ton fils De ne pas chauffer sa chambre Pendant une semaine Et c'est vraiment Un cas hyper hyper particulier Quand ton fils Il se bat Il va chez ta femme Ou chez son homme Tu vas Et claques Et tu fermes sa chambre Pendant une semaine Et tu y retournes Et tu fermes C'est le seul cas Que je vois utile Avec un thermostat programmable Mais sinon C'est vraiment pas le genre de truc Pour moi c'est un faux débat C'est mieux de mettre Un vrai thermostat programmable Surtout que souvent Ces têtes Programmables Elles sont compatibles Qu'avec Certaines marques De têtes thermostatiques Donc par exemple On va dire Que t'as une tête Je sais pas moi De Comap Bah ça sera peut-être Pas fonctionnel Avec une tête Giacomini Ou avec une tête D'Enfos Ou avec une autre tête De chez Pocket Hotmark Et Honeywell Ou un truc comme ça Et puis ça coûte cher Ça doit coûter Peut-être 40 ou 50 balles La tête T'imagines Chez toi T'as 10 radiateurs T'en mets 10 T'as mis 500 balles T'es mieux à mettre Un thermostat connecté Ou quelque chose comme ça En toute franchise Perso Tête EQ3 Sur tête D'Enfos Jamais eu de soucis En 5 ans Je regarde C'est laquelle Parce que moi Je bosse avec Comap Ok Je vois laquelle C'est ce genre de produit Là je sais pas si vous voyez Ouais c'est ça Ouais ça doit être ça Dans ces tarifs là Moi je préfère réguler La chaudière Après Comme j'expliquais Si c'est un immeuble Avec Où on divise Par rapport au mètre carré Ou au nombre d'appartements Ça va juste servir A te donner bonne conscience De pas chauffer pour rien Je sais trop Mais les voisins Qui vont pas faire attention C'est comme si t'as pas de décompte On va dire C'est l'eau collectif Et y'a pas de compteur Chacun il paye autant Bah Si ton voisin Il fait pas attention Bah tu payeras pas Parce qu'il va surconsommer Pour toi Malheureusement C'est comme ça L'idée est bien Mais c'est comme dans tout Ça fonctionne Que pour certains trucs Pour les autres Ça ne fonctionnera pas Alors Après Tac tac Et après Ouais c'est ça Et après je sais pas Si ça fonctionne Avec des piles ou pas Si j'en ai De mémoire je pense J'en ai jamais installé Ça c'est là 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 Si vous avez des questions Je vais y répondre là Et après je vais vous laisser Depuis lui Ouais Après Guillaume Si t'as des questions Tu m'envoies un mail Et tu m'expliques ton cas Et je te dirai Si c'est la J'essaierai de t'aider Savoir si c'est le meilleur Ou Comment dire Si c'est la meilleure solution Ou pas Des fois ça existe Ah j'ai oublié de vous dire aussi Ça c'est pour ceux Qui sont restés là Sur les clapets anti-pollution On peut dévisser les bouchons Et on peut mettre des manos Donc si par exemple Vous voulez juste après le compteur Vous voulez une lecture De la pression Avant le réducteur de pression Vous pouvez mettre un manos Sur le Sur le réducteur de pression Sur le clapet anti-pollution Vous pouvez mettre un manos Vous aurez la pression du réseau Et mettre un deuxième manos Sur le Mettre un deuxième manos Sur le réducteur de pression Comme ça vous aurez la réponse Avant et après Salut Raphaël Donc voilà Je pense que j'ai répondu à tout Je vais vous laisser Pendant que je finis rangé Je ne suis pas là Pour faire une vidéo De moi en train de ranger la table Donc voilà